Bon, je vous propose de partir du coup sur Titan's Abyss, une map de Kiraj du coup. Kiraj qui fait partie du coup de mon top 2 de mes mappeurs RPG préférés. Ok, let's go, c'est parti. Y'a du lore. Titan's Abyss was made in one session during a 24 hour stream. You must find your way out of the Titan's Abyss. Donc t'as fait du speed mapping RPG et t'as fait un stream de 24 heures où t'as fait cette carte. Y'a 30 checkpoints, oh sa mère. C'est pas comme la map précédente. C'est un truc de fou ça. Ah, non, désolé. Non, oui, on n'est pas en novembre, my bad. Non, là y'avait un setup, il était trop beau. J'étais obligé de le tenter. Le pire c'est que j'ai même pas réussi, j'ai le démon. Non, novembre, novembre on a dit, novembre. On speed mapping, j'ai pris mon temps. Bref, lisez ce que Kiraj a dit dans le chat. J'ai pas, je... Ok, mais ouais, chimie limite, ok. Ok, ok. Oh, faut aller là, ok. Y'a même une safe way, disons. C'est beau ça. Et Kiraj, t'as oublié la déco dans le speed mapping ou... C'est le connard, le connard ultime. Alors ? Ouais, c'est cool d'avoir une route, mais... Bon. OMG, merci pour le resub. J'ai... C'est qui ? C'est Plo ! Merci, merci beaucoup. Pour plus de blagues véhémentes comme ça, n'hésitez pas à vous sub. Bien sûr. T'inquiète, fais le world record et je vais peut-être la maf juste après. Oh non, non, non. C'est qui le world record à l'heure actuelle ? Merde, j'ai caché. Mais en vrai, ce qui est dingue... Revenons au sérieux. Ce qui est dingue quand même, c'est que... Donc là, il a fait cette map... Donc sous 24 heures. Mais moi, tu me donnes... Tu me donnes... Tu me donnes une semaine que je te fais pas une way aussi quali. Parce qu'en vrai, là, y'a pas mal de passages. Alors, c'est plutôt chill, donc du coup, je passe tout correctement. Mais je sais pas si vous avez vu, y'a pas mal de passages où t'as un peu... Un bout de hardway, un bout de safeway. Là, en plus, je suis en découverte, donc forcément... C'est pas évident, tu vois, j'ai pas tout parfait. Mais... Mais rien que ça ! Non, c'est dingue. Merci, Rhyton. Merci beaucoup pour le Prime. Super gentil. Toi, tu veux de la vanne, toi. Toi, tu veux de l'humour, toi. Je comprends, je comprends, je comprends. Là, il faut que... Je suis en recharge de vanne, là. Mais ça arrive. Ça arrive très très fort. Ça arrive très très fort. Mais le truc, c'est qu'il faut quand même que j'ai une rotation. Parce que... Ma rotation de vanne, ces derniers temps, c'est un peu... Soit je tape sur Kryon, soit je tape sur Isto, soit je tape sur Kiraj, soit je tape sur Team ou sur Kapi. Ou peut-être, il faut une rota de vanne, un peu. C'est du Vanilla, donc ça aide beaucoup pour mapper vite. Ouais, mais... Tu vois, moi, c'est vrai que... Je suis pas mappeur pour un sou, mais... Je veux dire, les idées, les transitions, le fait de tout amener bien correctement, tu vois. Moi, je... Je peux pas... J'y arrive pas, tu vois. Je sais pas. Je sais pas comment on fait. Je sais pas comment ça marche. Après, vous, oui, bah vous avez l'habitude. Bon Zimon, merci beaucoup aussi pour le Prime. Merci pour le Crouton. Ce sera être un artiste, exactement. Mais c'est des artistes, hein. Les mappeurs... Bon, les mappeurs TM, de manière générale, sont des artistes, mais... Mais je dois avouer que les mappeurs RPG, je donne un crédit un peu supplémentaire. Parce que, bah, t'es là, la très grande majorité des mappeurs RPG construisent un univers au-delà même d'une carte et d'une route, tu vois. Donc, c'est pas... Enfin, construisent. Bien évidemment que des fois, il y a des gros morceaux d'inspiration pour ton décor et tout, mais construisent quand même, tu vois ce que je veux dire, genre. Nice. Ah. Et là, on est de retour ici, du coup. Sauf que là, on veut aller à gauche. Non. Je sais pas où est-ce qu'on veut aller. Zerré, donc, un artiste. Oui ! Bah, du coup, on veut pas aller là. Est-ce que j'ai pris un mauvais checkpoint ? Non, mon respawn, il est bien là. En fait, la route, elle est pas complexe. Donc, il faut se laisser porter par les blocs, tu vois, genre. Faut pas trop réfléchir. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Je vais faire un petit effort, mais... On va dire que c'est normal pour blesser personne. Et le pire, c'est que... Le pire, c'est que j'ai fait une blague concernant la déco. Mais il y a quand même des trucs. Il n'y a pas rien, tu vois. On aurait pu croire que... Qu'il y aurait rien, mais... On est dans des grandes salles. Avec des grands pylônes. Plein de choses comme ça. Oh. Quoi ? J'imagine qu'il ne faut pas aller là. Est-ce qu'il faut aller là ? Oh, putain. Dans ma tête, c'était... C'était vraiment un obstacle. Genre, je n'avais pas le droit d'aller là. Attends, il nous donne des stats. 11h30 pour la route. Mais 10h de plus pour modifier la route. Plus scénerie basique. Ouais, ouais, je vois. Après... T'as fait... T'as quand même fait quelque chose qui est long, tu vois. En vrai. Enfin, je veux dire, là, le World of Core, à l'heure actuelle, c'était 5 minutes, je crois. Quelque chose comme ça. C'est... C'est long de fond, en vrai. Ah, il colle le mot, doucement, quand même. Il faut aller là, hein. Ouais. Ça fait des bisous. Ok, bon slacking, isto. Il va quand même lâcher son meilleur lul avant d'arriver. Avant de repartir, pardon. Oh, non. J'ai... J'ai pas trust le mappeur. Ah. Y'a un problème, là. Oh, mais non. Oh, le vilain mappeur. T'as eu le temps de faire ça ? T'as eu le temps de faire ce genre de... Wouah. Non, c'est grave. Non, c'est grave. En vrai, c'est très grave. Quand tu regardes dans le détail, c'est putain de grave. Dans si peu de temps, il arrive à faire du... Du pathfinding bait. Ah oui, on pourrait me dire, bon, oui, Wingo, c'était pas non plus si compliqué de comprendre. Mais... Reste que... Il a pas juste pris le temps de juste faire une route qui se roule, quoi. Genre, il a fait plus que ça. Il a fait... Il a inclus un bout de pathfinding quand même dedans, tu vois. Donc, non, c'est fort. C'est très très fort. Mais en vrai, je me dis, ça doit être même... Je pense que c'est marrant même pour toi de faire ce genre d'exercice. CP 30. Voilà. Donc. Et... C'est... Terminé ! Bon, du coup, donc on a un gigantesque cube dans une map, voilà, comme ça. J'avoue que j'aurais... Moi, j'aimerais trop que tu t'obliges à refaire exactement le même projet, mais dans une... Dans un... Dans un univers ouvert. C'est vrai que j'ai de plus en plus de mal avec les maps qui sont 100% fermées. C'est un truc qui était très 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 fait sur TM2, que les gens appréciaient beaucoup et... Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai toujours eu du mal de base, mais j'ai de plus en plus de mal maintenant. Vous en pensez quoi, vous ? Avec les maps complètement fermées comme ça. Des fois... Des fois, ça donne des grandes salles et des grands espaces. C'est cool. Non, mais c'est vrai que quand tu fais des maps qui sont ouvertes, bah du coup, pour cut et pour régler les cuts, des fois, c'est un peu plus difficile. Mais bon, faut voir. Non, bah franchement, donc je vous rappelle, les amis, que cette map que je viens de rouler a été réalisée en 24 heures, globalement, par Kirage. Sous forme d'un petit projet mapping, quoi. Il a dit objectif sans sub, il refait un 24 heures. Pourquoi vous jouez tous les deux à vous, cut-court ? En vrai, c'est pas pour le TP de base. Je me suis... Je me suis rendu compte que faire des maps trop difficiles, ça aide pas à ramener du monde sur les RPG. On manque réellement d'autres joueurs slash hunters. Oui, c'est la... C'est totalement la réalité. Moi, j'avoue que j'ai ce discours depuis très longtemps. Mais, j'ai ce discours tout en ayant un discours nuancé. Parce que... Enfin, je sais pas, c'est compliqué. En fait, c'est compliqué parce que tu vois, Kirage, le meilleur exemple qu'on a eu, bah, mine de rien, mine de rien ces derniers temps, ça reste Treasure Island. C'est-à-dire que Treasure Island a été built et créé pour que ce soit full beginner friendly. Et pour autant, la très grande majorité des retours que j'ai pu avoir, c'était de la part de Tryharder qui était trop heureux de jouer Treasure Island. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que souvent, j'ai toujours eu ce feeling de ouais, mais non, mais pour les Tryharder, il faut qu'il y ait ce genre de tricks. Il faut qu'il y ait ça. Il faut qu'il y ait ça. Il faut qu'il y ait ça. Alors que... Au final, j'ai l'impression que quand la map, elle est claire, nette, efficace, avec une route qui tue, bah, ça donne trop envie de hunt. Et c'est cool. En vrai, c'est très très cool. Et moi, je pense que c'est sûr que c'est probablement le meilleur format de map possible pour faire venir du monde à jouer du RPG. C'est une déco friendly et sympa dans un univers qui est plutôt cool, quoi. Voilà. Je ne dis pas que ça doit être un univers joyeux. J'en sais rien. Typiquement, on avait la map de... Vous allez me dire la map de qui c'était. Je suis désolé pour le mapeur, mais on va le citer de toute manière. Mais la map qui était sur la thématique d'Alf Life. Où on n'est pas sur une thématique qui est friendly, qui est pipou, avec des jolies couleurs et tout. On est quand même sur une thématique qui est assez dark. Mais comme c'est une thématique qui parle aux gens et tout, ça tue. Map de Symptômes, exactement. J'invite beaucoup de gens à aller tester, jouer. Parce que franchement, c'est City 17 de Symptômes qui est putain de bien. Et je crois qu'il y avait City 17 2, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais... Mais ouais, je pense qu'au niveau du RPG, c'est sûr qu'aujourd'hui, je pense que c'est ce qui a le plus de chances de faire jouer des gens. Et je pense aussi que c'est triste. Mais avant, à la limite, quand tu faisais une map qui était difficile, mais qui était faite pour les tryharders, au pire, t'avais un... Citadel, réel. T'avais un gros groupe de gens qui... T'avais un gros groupe de tryharders qui jouaient la map. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que malheureusement, comme le RPG a quand même perdu de ouf en popularité et Trackman de majorité, majoritairement aussi, a perdu en popularité, ça fait que tu te fais chier à faire une map qui soit bien calculée avec un passfinding qui est assez difficile, avec une difficulté qui est compétitive et tout. et au final, il n'y a pas grand monde qui la joue. Et je pense que ça, il y a un moment où ça a ses limites aussi en tant que créateur. T'as besoin de ce retour-là. T'as besoin de ce truc de... qu'il y ait des gens qui te disent ce qu'ils ont pensé de ta map. Voilà, tout simplement, tu vois. et c'est sûr que je pense que ça participe à tout ça. Après, moi, perso, jamais j'affirmerai qu'il ne faut que des maps comme ça et tout. Je pense que c'est très bien d'avoir des maps de tous les styles. Mais, personnellement, je suis très, 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 très friand des maps qui sont dans la même veine que Treasure Island, quoi. Et je cite Treasure Island non pas parce qu'on kiffe Zix, etc., machin, mais je trouve que c'est un très, très bon modèle de perfection dans cette catégorie de map-là. Et, bon, je pense que Kiraj est d'accord là-dessus et je pense que d'autres personnes dans le chat sont d'accord aussi. Et on peut citer tout un tas d'autres maps, bien évidemment, tu vois. On peut citer tout un tas d'autres maps. T'as dit, on a un PVM RPG, d'ailleurs, sur TM2020 maintenant, mais justement, ça manque de maps vraiment adaptées au Hunt avec différentes difficultés. Putain, c'est intéressant, en vrai, ça, le PVM RPG. Est-ce que... Est-ce qu'il y a moyen de m'envoyer le doc ? Parce que... On sait jamais peut-être que sur un future challenge, un donation goal, un sub-goal de ce bâton, enfin, j'en sais rien, je pourrais peut-être inclure ça dans le truc, ça pourrait être cool. Mais, par exemple, pour du RPG, ces villages sur TM2 ou Sagada Hara qui sont très simples et Treasure Island rentrent dans ces standards de maps simples, cool pour les débutants, hard to master pour les hunters comme nous. C'est ça. Alors, après, avoir tous ces critères au même endroit, bah, c'est pas évident non plus, tu vois, c'est sûr. Attendez, je vais revenir sur ça juste après. Je vous laisse la fin de la run et je vais vous expliquer ce que c'est le PVM RPG parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le chat qui connaissent pas et en vrai, on sait jamais, ça peut être intéressant pour vous quand même. Mais non, franchement, pour revenir vite fait à la map qu'on a sous les yeux, je trouve que c'est très 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 impressionnant. On s'en rend peut-être pas compte et je sais pas si vous vous en rendez compte le chat, mais c'est putain d'impressionnant en vrai. Moi, je trouve. Moi, je trouve personnellement que c'est très très impressionnant la qualité de mapping en si peu de temps. Alors, le PVM RPG, du coup, c'était un système de G-Doc dans lequel vous allez avoir des maps RPG de votre jeu qui sont listés sous forme de catégories et de difficultés. Et donc, le but, c'est un peu de se faire un challenge personnel de temps. Et ah oui, justement, c'est ça, c'est que t'as un challenge de temps à faire sur toutes les maps en question. Et donc, du coup, tu peux valider ça au fur et à mesure. Donc typiquement, voilà, alors je sais pas exactement comment c'est trié ici. Ça, c'est PVM Player. Ah oui, non, mais c'est exactement ça le but, là, justement, c'est que t'as toutes les maps et donc t'as le dock et toi, tu peux remplir avec ton pseudo. Ça, c'est pas... Non, c'est les mêmes maps. Donc attends, je peux peut-être lire vite fait ce qui se passe ici. Introduction. Donc, bienvenue sur ce PVM RPG de TM2020. Nous essayons au mieux d'ajuster tous les temps de toutes les maps. La map avec un update et en cours de traitement avec des améliorations sera faite pour celle-ci. Cette version propose de nouveaux défis avec uniquement des maps TM2020 RPG. Objectif, devenir le numéro 1. Pour ce faire, vous devez valider tous les champs demandés avec un temps imposé. Si vous voulez tryhard et step up en time attack, vous êtes au bon endroit. Chaque temps validé vous fait progresser dans le Wall of Fame. Donc, fonctionnement. Pour compléter une map, vous devez aller sur la page PVM sur la catégorie Noob Slash Player. Ajoutez votre nom. Donc, vous avez le PVM novice et le PVM alien et le PVM tout court. C'est les mêmes maps mais du coup, c'est le temps à battre qui n'est pas le même. Voilà, c'est ça. Ajoutez votre nom et rentrez votre temps dans les bonnes cellules indiqués. Votre temps doit être inférieur à ceux de référence pour progresser. Il n'y a pas d'ordre préféré de finir. Vous pouvez commencer n'importe quelle map. Donc, en gros, c'est vraiment ça le but. T'as le dock qui est là. T'as des maps, donc dimension, island, machin. T'as les liens pour télécharger les maps et là, on te dit faut battre ce temps-là de base et si tu veux être dans la catégorie alien, faut battre ce temps-là et c'est à toi de référencer ton temps au fur et à mesure. Et donc, du coup, ici, si n'importe qui, du coup, j'imagine, moi, je peux mettre Wingo, voilà. Je peux très bien être là. Mais du coup, là, il y a tous les liens à cet endroit-là. Les liens qui t'amènent sur Trackmania Exchange et là, t'as un bouton téléchargement et il faut mettre cette map dans document, Trackmania, map, my map, RPG. Encore mieux, ajouter au favori directement. Et ça permet quoi quand tu fais ça ? Add map to your in-game favorite. Donc là, je l'ai ajouté en favori, mais du coup, attends, ça le met où ? Favori. Oh, putain ! Mais je ne savais même pas. Je ne savais pas du tout. Ok. En tout cas, D, C, B, A, S. Ouais, c'est bizarre, c'est bien. God, PVM Easy, PVM Hard. Non, c'est bizarre. Mais tranquille. Non, c'est stylé ça. Ça, j'aime bien. Donc là, vous pouvez voir, il y a quand même pas mal de maps en vrai. Ça, c'est un bon challenge en vrai. Tu vois, peut-être qu'un jour, j'en sais rien. Si je vous mettais un jour un sub-goal marathon PVM RPG, moi qui n'ai plus d'idées de sub-goal, c'est hyper cool. C'est putain de bien en vrai. Alors, si ça se trouve, j'en chierais ma mère, tu vois. Mais ça pourrait être un arc de la chaîne qui pourrait être marrant, tu vois.